C'est pas si grave ? Non mais attends, ils vont penser quoi à mes followers si j'y vais toute seule ? On parle de deux millions de gens là ! Je te signale que c'est pour nous que je fais ça. Effectivement, t'as fait une expérience de hypnose non-verbal. Est-ce qu'il y a eu des émotions qui sont relâchées des images ? Ouais totalement, j'ai halluciné aussi d'être consciente de mes cupides. Il y a des gens qui vont vers le haut et tout comme il y a du monde. Qu'est-ce que j'y suis fait ? En même temps, un petit Dieu contrôlé. Pareil pour l'amour. Et maintenant, j'étais « non, 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 non ». D'un été, c'est là que j'ai pris. J'ai dit « ouais, c'était incroyable mes sensations. On trouvait nos solutions de le faire. » L'inconscient qui est pas mal déçu. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens de ce dialogue avec toi, l'inconscient ? Ben, qu'il faut de l'amour. J'ai senti les émotions qui ont relâchées. J'ai pleuré. L'anxiété qui est sortie. Ou j'en avais plus ou moins conscience, mais pas à ce point là. J'ai même ressenti la mâchoire qui détendait. Ok. Et je me dis « tiens, c'est bizarre ». C'est une fois que j'avais une tendance. Enfin, je me suis rendu compte qu'il mettait un peu tout dans la mâchoire. D'accord. Ouais, ouais. Donc, le fait de sentir vraiment physiquement que la mâchoire se détend, c'était assez incroyable. Qu'est-ce qu'on sait aux personnes qui s'interrogent, voudraient faire une expérience qu'aujourd'hui elles disent ? Ben, qu'il ne faut pas éviter parce que déjà, t'es une super voix. Non, mais c'est important. Enfin, moi, je suis… Enfin, bref, je sais pas si t'es petite petite, mais la voix pour moi est importante. Tu me rends confiance. Et le « avoir après » et tout de suite, quoi. Quand les résultats… Moi, qui a tendance à être parfois impatiente, on sent le résultat et… Ouais, c'est une très réapplication. Ouais, bon. Ouais. Ne pas hésiter, quoi. Ouais, c'est vraiment bien. Génial. Merci pour ton retour d'expérience. Merci.